Le djihad, jihad, la pièce djihad d'Ismaël Saïdi, pièce d'Ismaël Saïdi, a word that strikes fear into many Europeans, and a termed Belgian director Ismaël Saïdi. Une sorte d'odyssée tragi-comique de trois bruxellois qui partent pour la Syrie. GN, c'est un spectacle assez spécial en fait, parce que c'est un spectacle que j'ai écrit ensuite à djihad, parce que j'en avais besoin. J'avais besoin d'aller plus loin, j'avais écrit djihad qui, avant les attentats bien entendu, qui parlait de ces trois mecs qui partaient en Syrie pour tuer du mécréant. Et on me demandait souvent qu'est-ce qui se passe à la fin, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Ben là, voilà, il se passe qu'il y a un mec qui revient, qui commet l'attentat dans une école juive. Il est condamné à la prison, à vie. Et en prison, il rencontre un prêtre, parce qu'il refuse l'aumônier musulman qu'on lui donne. Et il y a un dialogue entre lui et le prêtre, qui est très cacophéanique au départ, qui finit par s'adoucir. Et une fois par semaine, comme il a les jambes paralysées à cause de son attentat, il est envoyé à l'hôpital et là il rencontre une femme complètement folle. Et donc c'est une pièce qui va sur cette discussion entre les trois protagonistes. Et ça parle de tout. Ça parle de la haine, ça parle de la haine religieuse parfois, ça parle d'antisémitisme bien entendu, d'amour, beaucoup d'amour. Si on travaille avec des beaucoup, beaucoup plus jeunes, qu'on arrive à arrêter ce fléau, qu'on arrive à arrêter ce fossé entre les gens, cette peur de l'autre avec nos enfants, nos petits-enfants, je pense qu'on peut ne plus jamais arriver à ça. Sur ce, je vous laisse et je vous remercie. Alors moi je viens de sortir de la pièce JN et voilà, moi j'ai un mot à dire, franchement bravo. Plein d'amour, où on enlève tous les a priori religieux. C'est un très beau spectacle, je lui ai une longue vie, la même vie que Djihad. J'ai vraiment bien aimé la pièce d'Ismaël, JN, j'ai vraiment rigolé. J'ai trouvé ce spectacle vraiment très impressionnant. Moi j'ai adoré la pièce parce que je trouvais ça drôle et que c'est une pièce intelligente. J'ai beaucoup aimé, j'aime le jeu des acteurs, leur franchise, leur honnêteté. Sous-titrage ST' 501